Bonjour, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce petit lundi. Aujourd'hui, je reçois la charmante Stéphanie Lefebvre, fondatrice de Cosme Skin & Mind, une marque d'adaptogènes et de soins de peau très sympa, pour parler de ces fameux adaptogènes, mais surtout de la manière dont le stress fonctionne dans notre corps et le perturbe, le petit coquin. Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte son parcours et ce qui l'a amené à créer sa marque de mix d'adaptogènes efficaces. On parle des différents types de stress, car certaines personnes ont l'impression de ne pas être stressées ni concernées, mais que nennies, il n'y a pas que celui qu'on sent comme stress. On parle également des conséquences physiologiques sur notre corps, de l'inflammation que ça provoque, des symptômes différents que l'on ressent tous, et ils peuvent être vraiment impressionnants. Je parle d'ailleurs des miens et j'en ai eu tout un tas, vous verrez. Des récepteurs du cortisol qui font que le stress n'est pas que dans notre tête, 999, pourquoi ce dernier nous fait perdre du muscle et pas que d'ailleurs, shit ! On parle du fonctionnement des adaptogènes et c'est super intéressant, vous allez voir, elles sont hyper intelligentes ces petits cocos. Enfin, on termine avec quelques conseils pour bien les consommer et quels adaptogènes sont plus recommandés en fonction de certains mots. J'espère que cet épisode vous plaira, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, des bisous mes chulouches ! Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être là. Bonjour Léna, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des adaptogènes et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel si quelqu'un a loupé cette tendance ? Alors c'est vrai que les adaptogènes, on en parle de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez inconnu. Les adaptogènes, c'est une catégorie de plantes médicinales, ça va désigner à la fois des plantes, mais aussi des racines, des baies, des champignons, etc. qui vont réduire l'impact du stress sur l'organisme et protéger notre corps des méfaits du stress. Donc c'est hyper important puisque le stress a infusé quand même pas mal de pans de notre vie. C'est clair ! Voilà, c'est un peu... ça vient de partout et c'est multidimensionnel. Et du coup, vraiment la définition des adaptogènes, ça correspond à trois critères. Le premier, c'est que c'est des plantes qui sont non toxiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet secondaire nocif pour l'organisme, ce qui est hyper important et très intéressant par rapport à d'autres plantes ou d'autres médicaments. Le deuxième point, c'est que c'est des plantes qui vont agir de manière non spécifique, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une action très globale sur l'organisme. Ça ne va pas seulement s'adresser à un seul système ou organe, même si certaines vont avoir des affinités un peu plus spécifiques. Et le troisième point, c'est que c'est des plantes qui sont normalisantes, c'est-à-dire qu'elles vont ramener le corps à l'équilibre et à ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est l'état dans lequel tout l'organisme et les systèmes vont fonctionner au mieux. D'accord, intéressant. C'est quand même fou à quel point c'est powerful. Complètement. Mais bon, on va développer tout ça de toute façon pendant cet épisode. Alors, comment t'en es venue à créer ta boîte ? Pourquoi t'as eu envie de travailler avec des adaptogènes spécifiquement ? Alors, l'histoire de Cosme, c'est vraiment de mon histoire personnelle, parce qu'à l'origine, moi, j'étais quelqu'un d'hyper, hyper stressée, hyper anxieuse. Enfin, vraiment, pendant dix ans, j'en ai beaucoup souffert. J'avais des douleurs au ventre qui étaient quasi quotidiennes et qu'aucun médecin n'arrivait à expliquer. Donc, à chaque fois, on me disait, c'est dans votre tête, vous n'avez qu'à vous détendre. Ben oui, merci, c'était aussi simple, c'est très sympa. Et donc, du coup, même en vacances, j'avais des douleurs, etc. Et je faisais aussi beaucoup d'insomnie, de l'eczéma. Enfin, voilà, plein de choses qui n'étaient pas hyper faciles à vivre toujours au quotidien. Et donc, pendant ces années-là, j'ai testé énormément de choses. J'ai fait de l'hypnose, des fleurs de Bac, de la thérapie. J'ai pris des anxiolytiques, etc. Et en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et au bout d'un moment, un peu en désespoir de cause, je me dis, tiens, je vais aller voir sur des blogs américains. Et j'ai commencé à lire des articles sur les adaptogènes. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à explorer. Et à l'époque, on n'en trouvait pas du tout en France. C'était il y a peut-être 4-5 ans. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et je l'ai fait venir des États-Unis. Donc, ça me coûtait une fortune, bien sûr. Mais bon, la santé a-t-elle un prix ? C'est clair, exactement, ouais. Et en fait, ça m'a fait un bien, mais fou. C'est-à-dire qu'en quelques jours, j'avais plus de douleur au ventre. Je dormais à nouveau comme un bébé. Alors qu'à savoir que de 3h à 5h, en général, je fixais mon plafond toutes les nuits. Ah putain, l'horreur. Ouais. Donc, ça m'a plutôt changé la vie. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'en France, on connaisse les adaptogènes et que les personnes soient familiarisées avec ces plantes, parce que c'est exceptionnel. Et c'est un peu comme ça que j'ai lancé. À l'origine, c'était pour moi. Donc, j'avais fait ma petite tambouille avec les plantes que j'avais testées, qui fonctionnaient mieux, les meilleurs mélanges, etc. En parallèle, je faisais aussi beaucoup de recherches, parce que c'est des plantes qui sont hyper compliquées. Et donc, tu vois, ma première approche des adaptogènes, c'était un livre de peut-être 600 pages en anglais hyper technique. Ah ouais ? Ouais, qui était trop intéressante. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé Cosme. Et en fait, comme je te disais, j'avais de l'eczéma. Et je mélangeais directement des adaptogènes avec des hydrolats et je l'appliquais sur mes plaques d'eczéma. Ça l'aura super bien, du coup ? Eh bien, ça me faisait moins de grattage, ça m'apaisait, il y avait moins de rougeur, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc que j'ai voulu, du coup, expérimenter et rechercher, quoi. Ouais, non, mais c'est fou. Et tu te souviens de ce que tu avais pris comme type d'adaptogène qui t'a soulagée en quelques jours de ton anxiété ? Alors moi, c'était un mélange, mais à l'intérieur, il y avait globalement de la shwagandha, du reishi. Après, mon premier mélange à moi, c'est quasiment la version finale qu'aujourd'hui, on retrouve dans la chill potion. Donc, il y avait de la shwagandha, du reishi et de la rhodiola. Ouais, 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 ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est clair. Moi, je prends de la shwagandha en ce moment, vers 21h, 2-3h avant de dormir. Pour apaiser un peu mon mental et mieux dormir aussi. C'est bien. Ouais, ouais, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec les adaptogènes et puis même ce côté un peu, je sais pas, magie nature, quoi. J'aime bien. C'est mon petit rituel. Alors pas tout le temps, je me fais des cures, mais c'est vrai que là, en ce moment, j'en ai un peu besoin. Ouais, la période est intense. Ah ouais, ouais, ouais. C'est des hauts, des bas, toujours pareil. Ça s'appelle l'expérience de la vie, quoi. Welcome ! Complètement. Et alors, c'est quoi que t'aimes, toi, dans l'herbalisme ? Alors, ce que je trouve hyper intéressant, justement, dans l'herbalisme, c'est le fait un peu de revenir à la terre-mer. Tu vois, celle qui, pendant des années, avant qu'arrive la pharmacopée moderne, nous a soignés, nous a donné un peu tout ce dont on avait besoin. Et ce retour à la nature, je trouve qu'il est hyper intéressant et hyper puissant. Et ensuite, ce que je trouve intéressant dans l'herbalisme et que j'aime beaucoup, c'est aussi le fait que ça fait appel à la capacité inhérente d'une personne à se guérir. C'est-à-dire que dans l'herbalisme, on va te donner des clés pour t'aider sur certains aspects de ta vie dans laquelle tu es en difficulté. Et en fait, les plantes vont fonctionner d'une manière assez douce pour que ton organisme refonctionne, réapprenne à fonctionner de la bonne manière. La petite subtilité qui fait la différence. Oui, complètement. Et du coup, les plantes en tant que telles, ça contient énormément de molécules actives différentes. Et c'est des synergies qu'on va retrouver dans des plantes en particulier, ce qui est très différent d'un médicament où il va y avoir une molécule active et où du coup, elle va un peu forcer notre corps à aller dans une direction. Là, c'est des complexes d'actifs qui vont s'équilibrer pour créer quelque chose de beaucoup plus puissant et contrebalancer des potentiels effets négatifs. Oui, c'est génial. C'est génial quand tu t'ouvres à ça. Du coup, tu te dis, c'est super complémentaire. Ça peut même remplacer, ça dépend. Mais en tout cas, ça fait du bien aussi de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est important. Oui, et ça nous responsabilise aussi, je trouve, de notre santé. Totalement. Plutôt que d'être dépendant à un médicament, tu vois, j'ai mal à la tête, je prends un doliprane. Le fait d'en apprendre plus sur les plantes, déjà, ça nous met un peu un premier pied dans comment s'auto-guérir et aussi apprendre comment fonctionne notre corps, etc. Donc, je trouve que c'est hyper complet. Oui, c'est ce qu'on a besoin, je pense. Ce responsabiliser sur notre santé, c'est ce qui manquait jusqu'alors. Mais ça va, ça commence à changer. Je pense que nous, on est en train de... Cette jeune populaste, on va dire, est en train de changer là-dessus, en tout cas, la plupart. Et c'est marrant parce qu'on pense que c'est hyper ancien puisque les hommes préhistoriques utilisaient déjà les plantes il y a plus de 60 000 ans. Et c'est toi qui disais ça, mais on pense qu'ils ont appris en regardant les animaux s'automédiquer, c'est ça ? Exactement. En fait, à l'origine, les hommes ont appris un peu sur les plantes en regardant les animaux, par exemple, manger certaines plantes. « Ok, celle-ci, elle n'est pas toxique. » Déjà, il voyait s'il y a le renard et il n'était pas. Exactement. Donc, celle-ci, on peut a priori la consommer. Elle va être safe pour nous. Et ensuite, du coup, l'utiliser à des fins. Tu vois, par exemple, s'il y avait un animal qui avait une blessure, il allait consommer une certaine plante. Attends, tu peux, tu peux, ça a coupé. Il allait consommer quoi ? Il allait consommer un certain type de plante, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment du learning. Et après, il y a une deuxième partie qui est hyper intéressante aussi, je trouve. C'est qu'on peut aussi en apprendre sur les plantes en regardant simplement leur forme et leurs caractéristiques. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le cas de l'hibiscus, tu vois. L'hibiscus, rien qu'en regardant sa couleur et sa forme, eh bien, on va se dire, OK, il y a un bienfait, par exemple, pour la femme. Pour la chatoune. Exactement. C'est d'hérétique, hop là. Non, mais complètement. Et donc, du coup, en regardant simplement les choses dans la nature, on va trouver des similarités avec le corps humain. Et du coup, on peut, enfin, au départ, il y avait un lien entre ses formes et ses couleurs qui pouvait expliquer, du coup, sur quel bienfait allait agir la plante. Ah là là, c'est passionnant et je trouve ça un petit peu triste qu'on n'apprenne pas ça, tu vois. Au moins, les bases à l'école. Bon, je crois qu'en maternelle, des fois, tu analyses un petit peu les feuilles des arbres. Je crois que c'est ce genre de choses. Mais c'est là, tu vois, c'est le niveau maximum de ce que tu fais. Et c'est un peu triste parce que du coup, tu ne sais rien, en fait. Bordel. J'avais déjà posté un truc sur Instagram, mais tu connais plus les marques, tu sais, les logos et les marques que, putain, les feuilles ou les plantes ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un peu triste tout. Alors que tu vois, il y a plein de... Enfin, on est entouré par plein de remèdes dans la nature, enfin, ne serait-ce que l'ortie. Enfin, moi, je me souviens de quand j'étais petite, je me piquais tout le temps aux feuilles d'ortie. Moi aussi. C'était chiant. Ouais, très chiant. Eh bien, en fait, en réalité, l'ortie, il y a plein de bienfaits et c'est juste une manière de voir les choses qui peuvent être différentes et on a plein de choses à transmettre aux enfants. C'est vrai maintenant. Soit je mets de la poudre d'ortie dans ma petite salade où soit je me fais une petite tisane qui est reminéralisante, ce genre de choses et c'est vrai que je ne vois plus les orties comme avant. Là, tu vois, quand je dis pas, je me dis, tiens, il faudrait que je les récolte et que je les sèche. Alors qu'avant, j'avais envie de les couper, de les tondre, ça me saoulait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les plantes, elles ont été utilisées dans toutes les médecines anciennes, comme la Yurveda, la médecine traditionnelle chinoise et encore aujourd'hui. Mais pourquoi tu penses que la médecine des plantes, elle a été occultée pendant aussi longtemps ? Alors, en fait, en réalité, le fait qu'on ait occulté la médecine des plantes pendant une certaine période, c'est pas si ancien que ça. C'était controversé à une personne, à une période, pardon, parce que ça faisait écho aux femmes sorcières, aux femmes qui guérissaient et on les accusait souvent d'utiliser des plantes à des fins négatives, c'est-à-dire, par exemple, l'empoisonnement. Donc, il y avait beaucoup de femmes qui utilisaient des plantes qui étaient considérées comme des sorcières et que, finalement, on mettait au bûcher. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on se tape depuis des décennies et des centaines d'années, nous ? Complètement. Et c'était très lié, du coup, à l'église, au patriarcat, etc. Et ensuite, finalement, c'est vraiment en 1941, sous le régime de Vichy, que la France a décidé d'interdire la pratique de l'herbalisme et les herboristeries. Donc, on a vraiment perdu cette utilisation des plantes à ce moment-là, en France, en tout cas. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un monopole des pharmaciens sur l'utilisation des plantes médicinales, parce qu'il n'y a que 150 plantes qui sont vraiment libérées à un usage libre. et le reste, en fait, on n'a pas le droit de ni les commercialiser, ni les conseiller, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, il y a des syndicats, par exemple, les simples, qui œuvrent justement pour rétablir ne serait-ce que le diplôme. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être diplômé herboriste, par exemple. Oui, c'est dingue, ça, quand même. C'est assez dingue. Et en fait, ce qui est intéressant et assez contradictoire, c'est qu'à la base, les plantes, c'est quand même à la base de toute notre pharmacie, puisque c'est souvent dans les médicaments des dérivés actifs de certaines plantes. Et en fait, on perd la racine, tu vois. C'est un peu hypocrite quand tu penses, en fait. Après, ça part d'une certaine manière un peu d'une bonne intention, c'est que les plantes, ça peut soigner, mais ça peut aussi être un poison quand c'est utilisé à mauvaise gestion. Enfin, de même avec les médicaments. Il y a plein de médicaments aussi qui sont même en libre-service ou autres ou même des compléments alimentaires qui ne sont pas rien non plus. Complètement. Et donc, c'est là que c'est un peu paradoxal. Et donc, du coup, tu vois, en France, c'est une situation assez unique parce que quand tu regardes en Europe, en Belgique, c'est libéré, au Royaume-Uni, Italie, Espagne, il n'y a pas du tout ce type de régulation. Aux États-Unis, encore moins. Et du coup, c'est vrai qu'en France, on a un peu un cas particulier qui est assez difficile. Peut-être que ça changera, je l'espère. En tout cas, voilà, il y a des marques comme toi qui développent des adaptogènes pour aider les gens à se sentir mieux dans leur vie. Complètement. Alors, le stress, toi et moi, on le connaît bien. Il faut le dire, on l'a bien vécu. Je continue, je ne sais pas toi, mais moi, je continue quand même à bien le ressentir même si j'apprends de manière efficace à le gérer. Mais au final, peu de gens en sont conscients et le stress, ce n'est pas que la boule au vente, tu sais, que tu as quand tu dois faire une présentation ou quand tu as une deadline. Dis-nous en plus. Alors, effectivement, le stress, aujourd'hui, on le considère vraiment comme, je suis au boulot, je suis stressée, j'ai une grosse deadline, etc. Et en fait, c'est très, très multidimensionnel puisque le stress, ce n'est pas seulement la pression mentale, ça peut être aussi lié à notre environnement, ça peut être biologique. En fait, le stress, de manière très simple, c'est juste tout ce que le corps peut considérer comme un danger. Donc, une bactérie qui entre dans notre système, c'est un danger, c'est un stress. Ça peut être la pollution, tu vois, des molécules qui sont dans l'air, que tu vas respirer, qui vont atteindre ton organisme et il se dit, en fait, c'est mauvais, c'est un danger, il faut que je fasse quelque chose. Ça peut être émotionnel, une rupture, par exemple. Des pensées toxiques. Des pensées toxiques. Voilà, tout ce qui va pouvoir potentiellement atteindre l'intégrité de ta personne. C'est fou. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est genre une chose, c'est de la pression. Parce qu'en fait, on vit souvent avec le stress chronique, avec, tu sais, toute cette pression de faire le haut plus vite et de toutes les tâches qu'on a à accomplir au quotidien. Mais c'est vrai, rien que les pensées, il suffit de voir. Si tu as des pensées négatives, comment tu te sens en quelques secondes ? C'est comme si tu te fermes, mais ton énergie, elle se recroquevillait. Tu perds en fait, d'ailleurs, même si tu fais des tests musculaires, tu sais, la kinésiologie, si tu as des pensées toxiques, tu vas voir qu'en fait, ta force vitale, ta vitalité, ton énergie, tu sais, par rapport à ton énergie vitale, en fait, elle va s'amoindrir et du coup, ta force musculaire aussi. Et ça peut te vérifier quand tu fais un test de kinésiologie. Et de toute façon, tu le sens en toi puisque tu te sens beaucoup plus mal, tout simplement. Donc, il faut changer ça. Ouais, et c'est intéressant aussi de comprendre que le stress, ce n'est pas juste une chose. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, tu vois, qui peuvent se dire « Ah, mais non, mais moi, ça va, je suis stressée au bureau, mais en réalité, tout va bien, ce n'est pas grave, etc. » Mais en fait, quand tu accumules le stress que tu as au travail, celui du fait que tu habites dans un milieu hyper urbain et où du coup, tu es sollicité en permanence, tes pensées, tes doutes, ton alimentation, etc. et bien en fait, ça fait une accumulation qui est un peu nocive, pas qu'un peu d'ailleurs. Et c'est assez marrant parce que je ne sais pas si on va dire que ton niveau d'anxiété a atteint vraiment genre le plus bas que tu puisses imaginer. Mais en tout cas, moi, c'était il y a quatre ans, c'était un niveau tellement fort que n'importe quelle stimulation, mais même douce, je l'ai déjà expliqué, je pense, dans un de mes podcasts, que ce soit un feu rouge qui change de couleur, qui passe au vert ou orange, que ce soit des gens qui me frôlent, que ce soit monter les escaliers, ça, c'est assez classique inspiré ou même quand j'étais tellement stressée que je ne pouvais plus regarder un film parce que dès que ça changeait de plan, ça m'envoyait, hop, une espèce de petite pression, tu sais, sur mon plexus solaire de stress. Et en fait, du coup, c'est là où tu vois que tu deviens hyper sensible à tout ce qui pourrait, éventuellement, à tout ce qui est susceptible de perturber ton organisme, sauf que des fois, ça va mieux, donc tu arrives bien à le supporter. Mais tu vois, quand tu es à ce niveau-là de stress, tu ne supportes plus rien, c'est fou. Ouais, c'est assez fou. Et en fait, le stress amène le stress. C'est un peu un cercle vicieux parce que plus tu es stressée, plus ton corps va être en alarme et du coup, plus tu remarques tous les dangers potentiels. C'est ça, hyper vigilance. Hyper vigilance et du coup, c'est un cercle hyper néfaste. Ah ouais, c'est vraiment difficile, l'anxiété. Et c'est vrai que les gens, moi, je vois mon chéri, il est stressé, mais lui, pour l'instant, il n'a pas eu sa... On va dire son réservoir n'a pas débordé, donc il est stressé, mais il arrive du coup à avoir des jours pour s'en remettre. Et c'est vrai que, je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment ce que ça peut être de tomber aussi bas en fait. Tu vois ? Enfin, en tout cas, le stress, c'est un mécanisme très intelligent pour nous permettre de survivre contre le tigre dans la jungle, exemple intypique. Mais finalement, on ressent encore aujourd'hui le même type de stress alors que nous ne sommes pas en situation de vie ou de mort la plupart du temps. Donc finalement, on s'invente nos facteurs de stress et malheureusement, si on souffre de stress chronique, les conséquences sont catastrophiques sur le long terme parce que ça va déséquilibrer toute notre physiologie. Tout à fait. Oui. En fait, le stress, c'est un processus qui, à la base, veut nous protéger mais qui, quand il devient chronique, ça va impacter absolument tout notre organisme, tous nos systèmes et nos organes. Parce que, d'une manière très simple pour l'expliquer, le corps se dit quand il est sous stress, ok, là, il faut que je survive. Ma priorité, numéro un, c'est la survie. Donc soit je fuis, soit je me bats. Et donc, du coup, il va mettre au ralenti et entre parenthèses, tout le reste. Donc la digestion, le sommeil, l'immunité. Alors l'immunité, c'est un peu particulier parce que quand on va avoir une période de stress, ça va être boosté à fond pendant une heure et après, plus rien. Donc voilà. c'est hyper complet comme impact et à long terme, c'est pour ça que le stress, ça peut provoquer des maladies. totalement. Tu perturbes encore une fois tout ton fonctionnement physiologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des récepteurs du cortisol dans tous nos tissus, ce qui fait que non, le stress, il n'est pas que dans la tête. D'ailleurs, on ne le ressent pas que dans la tête. Si on est connecté à notre corps, on peut le voir ou on le ressent fortement, souvent dans le plexus, dans le cœur, une pression par-ci, une pression par-là. C'est dingue quand même. Ouais. Le cortisol, effectivement, on a des récepteurs qui sont partout dans le corps. Ce qui est assez particulier, c'est que le cortisol, ça va être sécrété à la base selon les commandements de ton cerveau qui va envoyer un message à tes glandes surrénales qui sont donc au-dessus des reins et qui va dire ce message, let's go les gars, on produit du cortisol à fond pour informer tout le corps. Ah non. Tu as entendu la sonnerie ou pas ? Non. OK. Tu veux aller répondre, la sonnerie ? Non, pas du tout. OK. Non, non, c'est sur mon ordinateur. J'ai dû recevoir un mail. T'inquiète. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? On parlait des récepteurs qui... Enfin, le cerveau qui informe tout le corps. Ah oui. Donc, le cerveau envoie l'ordre aux glandes surrénales de produire du cortisol. Ce cortisol, il va voyager dans tout le corps et il va avoir la capacité de rentrer dans les cellules et de venir communiquer directement avec le noyau à l'intérieur de nos cellules. Donc, c'est vraiment des messagers de... On se met en alerte et on réagit. On a, du coup, en particulier des récepteurs qui sont au niveau du nerf vague. C'est pour ça qu'on dit que quand on est stressé, il faut faire des choses pour stimuler son nerf vague et, du coup, le détendre et l'apaiser. Et ensuite, on va en avoir partout, même dans les intestins en particulier. C'est vrai qu'on a des chiasques quand on est stressé, ce genre de choses. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Complètement. En fait, le stress sur la digestion, ça va soit bloquer complètement, soit... Larguer les amarres ! Ça va tout libérer. Made it ! Ouais. Et donc, du coup, effectivement, le stress, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps. Ouais, c'est assez marrant parce que moi, du coup, en ce moment, je suis à fond dans, on va dire, la rééducation de mon système nerveux et tout. Donc, je fais ma détective sur les propres signes que mon corps me propose et manifeste quand j'ai des périodes stressantes. Et là, par exemple, j'ai reçu jeudi, j'avais encore une fois une deadline de dingue et du coup, j'étais hyper stressée. Et donc, j'ai tout ressenti et c'est assez marrant de voir ton cœur qui commence à palpiter beaucoup plus vite. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au cortisol qui rentre dans les noyaux de toutes les cellules parce que moi, j'avais l'impression que toutes mes cellules s'ouvraient en mode hyper vigilance. Tu sais, vraiment, il y avait cette hypersensibilité à l'environnement. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, ça résonne par rapport à ce que j'ai vécu cette semaine. Donc, voilà. Oui, c'est bien que tu sois connectée parce que justement, c'est une chance en fait. C'est comme ça en fait que effectivement... Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, excuse-moi. Non, non, pas du tout. Dis-moi. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est une chance de faire ça et pour moi, c'est vraiment ce qui fait que j'arrive maintenant à maîtriser mon anxiété, c'est d'accueillir les sensations et c'est vraiment le truc qui a fait le changement parce qu'avant, j'essayais soit de respirer sauf que quand tu respires trop alors que tu es stressé, ça va augmenter ton rythme cardiaque donc du coup, en réalité, ça va plus te stresser qu'autre chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais je ne comprends pas, moi je stresse donc je respire mais en fait, ça ne marche pas chez moi, ça augmente mon anxiété. Et en fait, il faut plutôt essayer d'analyser, de regarder justement comment tu respires, de rien changer, de te grounder, c'est-à-dire de sentir les contacts dans ton, tu vois, les points d'appui entre ton corps et le sofa ou le sol, etc., de regarder ton environnement extérieur, de te parler, d'accueillir, donc ce qui vient, de rassurer ton corps en même temps, c'est ok, tu peux ressentir ce que tu veux et voilà en fait, et au bout d'un moment, ton corps, il va se rendre compte ah oui, effectivement en fait, non ça va, donc on peut se calmer et du coup, il y a l'orage qui est passé mais qui est vraiment passé, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté, tu ne l'as pas mis de côté réprimé en disant non bah je vais me changer les idées ou de toute façon il faut que j'avance et donc du coup ça reste dans tes cellules, ça reste dans ton organe donc ça laisse des empreintes, bah non parce que là tu auras tout ressenti donc le message sera passé donc pouf, on se remet en équilibre, voilà. Alors parfois, ce n'est pas aussi facile que ça de se rendre en équilibre ah non, il faut apprendre, il faut, non mais c'est pour ça, moi ça fait 4 ans que je souffre à fond et là c'est la 4ème année et la 1ère année où enfin je comprends que ça fonctionne bien pour moi comme ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, ouais non, chacun sa méthode mais c'est vrai qu'en tout cas pour moi celle-ci elle fonctionne énormément bien. Ouais, je suis d'accord avec toi de se reconnecter à des sensations hyper faciles juste par exemple sentir quand tu marches ou dans tes chaussures les sensations que tu ressens dans tes pieds, etc. c'est un bon moyen. Bah ouais, parce que souvent en fait tu te coupes de ton environnement, tu es complètement déconnecté quand tu es en stress donc là le fait de te reconnecter à ton environnement, ton cerveau va pouvoir comprendre qu'il est peut-être un peu plus en sécurité que ce que tu croyais. Ouais. Mais c'est tout un travail, c'est un process, c'est long. Ouais, et du coup d'ailleurs ça me fait penser à un truc qui est important aussi c'est que justement quand on est en situation d'hyper anxiété ou d'hyper stress, ramener dans son quotidien des éléments qui vont nous faire sentir en sécurité, c'est hyper important. Donc si par exemple le fait de se sentir en sécurité ça passe par se mettre dans un plaid, ça peut passer par se faire une infusion, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire, ne serait-ce que prendre, tu vois, je ne sais pas si on est dans l'anithothérapie par exemple, mais prendre un cristal et se dire ça, ça me fait me sentir en sécurité, et bien en fait il faut qu'on y aille, il faut multiplier ces signaux de réconfort et de sécurité. Ouais, ces espèces de réflexes pavloviens en fait que ce dont tu parles, je suis complètement d'accord ce côté un peu symbolique que tu sais que si tu vas boire ta petite tisane, ton petit moment chaud, ça va apaiser ton système nerveux et vraiment ces espèces de réflexes conditionnés, ça marche vraiment bien. Moi personnellement, je mets ma main sur mon cœur et je me parle. Au départ, je trouvais ça con, je trouvais que j'avais l'air con, j'en ai plus rien à faire, non mais c'est vrai mais au final maintenant, je me dis bah, mon cerveau a compris que quand je me parle et que je mets ma main sur mon cœur, c'est bon, il n'y a plus de danger et ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est clair. Alors est-ce que le cortisol et peut-être même d'autres hormones du stress, elles font perdre du muscle et comment ça se fait ? Alors oui, c'est un truc stress. Fais chier, j'ai déjà pas non plus mille muscles, moi la gazelle, la merde. Ouais, c'est un truc qu'on connaît pas forcément comme effet secondaire du stress mais effectivement, en fait, dans l'alarme, dans la phase d'alarme qu'on va avoir au moment où on a un truc qui va nous stresser, le corps va avoir besoin de plus de glucose parce que le glucose, c'est l'énergie et que pour répondre à un besoin, il faut avoir de l'énergie. Donc, et notamment, c'est ce qui va nourrir les muscles et les cerveaux. C'est aussi pour ça qu'on va être en hypervigilance. Donc, on va avoir ce pic d'énergie mais pour qu'il y ait ce pic d'énergie, le corps va venir prendre premièrement déjà dans les cellules adipeuses donc dans les cellules de graisse des triglycérides pour les transformer derrière en glucose pour avoir plus d'énergie. Ensuite, le corps va venir aussi prendre dans les muscles des petites protéines pour les retransformer derrière en acides aminés et ces acides aminés, ils vont être dégradés par le foie pour reformer du glucose. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand on a un stress important et du coup chronique, ça va attaquer les muscles puisqu'on va prendre les protéines des muscles pour avoir plus d'énergie. C'est bien fichu mais ça fout les jetons quand même. C'est là où tu vois les conséquences physiologiques dont on parlait tout à l'heure. Et ça se voit finalement. Quelqu'un qui est stressé, ça se voit. On le sait aussi pourquoi du coup. Alors, parmi les hormones qui sont libérées sous stress, il y a les hormones cytokines. En quoi elles sont inflammatoires et problématiques ? Alors, en fait, les cytokines, notamment les cytokines, parce qu'il y a différents types de cytokines, mais les cytokines inflammatoires en particulier, leur but à la base, c'est dans le cadre de l'immunité, de signaler à tout notre organisme qu'il faut se mettre en alerte. Donc, elles vont être très systémiques et très générales dans le corps. Et le stress chronique va faire que notre immunité, sur le coup, comme je te disais, va être boostée pendant une heure. Donc, on va avoir plein de cytokines pro-inflammatoires qui vont augmenter à long terme. Ces cytokines-là, c'est la racine de plein de maladies inflammatoires. Notamment, on va penser par exemple à la maladie de Crohn au niveau des intestins, mais ça peut être aussi l'eczéma, le psoriasis, quand on pense à la peau, tout le lien entre la peau et les émotions dans le cerveau. Et donc, ça va aussi créer une inflammation au niveau des muscles qui est assez problématique, notamment dans le muscle du cœur, donc le myocarde, puisque derrière, ça va pouvoir provoquer des accidents cardiovasculaires plus importants. donc cette hyper sécrétion de cytokines, ça va avoir un effet local en créant une inflammation locale qui peut être réversible assez facilement, mais ça va aussi avoir un effet sur les tissus, en dégradant les tissus et en dégradant les muscles. Et donc, tu dis que les cytokines, il y en a qui sont « gentilles » entre guillemets, c'est ça ? Oui. Et ils servent à quoi les cocos gentils ? Elles sont anti-inflammatoires. Donc, en fait, on a des cytokines pro-inflammatoires et d'autres anti-inflammatoires. Et donc, du coup, quand on est sous stress, il va y avoir une dérégulation des niveaux inflammatoires et anti-inflammatoires. D'accord. Et donc, les fameux cytokines comme tu disais, inflammatoires, à la base, elles servent à alerter aussi tout le corps comme un peu le cortisol ou je simplifie un peu trop la chose ? Si, c'est ça ? En fait, à la base, elles vont avoir un effet d'alerte pour que notre système immunitaire se mette en route. C'est des molécules, enfin, des hormones qui vont appeler le système immunitaire à créer une réponse hyper efficace et beaucoup plus rapide. Donc, c'est utile, par exemple, quand il y a un risque ou un stress biologique. Tu vois, je ne sais pas, le virus de la Covid qui est fort, les cytokines, elles sont en mode on se met en état d'alerte, c'est parti, on est presque au combat. C'est fou, c'est fou comment le corps est tellement bien fait mais bon, malheureusement, effectivement, on constate que le stress chronique bouleverse tout ce petit équilibre. Exactement. Et alors, c'est quoi le lien entre le stress chronique justement et la dépression ? Alors, il y a vraiment un fait avéré entre le stress chronique et la dépression. Il faut savoir que selon les études, on estime que dans les patients qui sont dans une dépression, il y a à peu près entre 50 et 75 % de ces patients qui ont un degré trop élevé de cortisol, un niveau trop élevé de cortisol. Et le cortisol, du coup, c'est l'hormone du stress. Donc, il y a vraiment une relation entre les deux. Et ça, ça s'explique parce que, en gros, le cortisol, ça va réduire le nombre de récepteurs de la sérotonine qu'on a dans le cerveau. Donc, la sérotonine, c'est quand même l'hormone du bien-être, de la joie, etc., du bonheur. Et donc, du coup, comme on va avoir plus de cortisol, on va avoir moins de récepteurs, donc moins de sérotonine et moins de bonheur. Donc, ça, c'est le premier. C'est la première chose. Ensuite, on va avoir aussi plus de mal à trouver du plaisir dans les choses simples de la vie parce que la dopamine, qui joue beaucoup sur, par exemple, la motivation, la concentration, etc., va entrer en concurrence avec la prolactine. Et la prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée en grande quantité quand on est sous cortisol. Donc, du coup, plus de cortisol égale moins de dopamine, en gros, pour simplifier, ce qui fait qu'il y a un lien entre le stress et la dépression. Et après, du coup, aussi, le stress, ça va créer, comme on disait, des pensées un peu circulaires, récurrentes, des angoisses, etc. Et du coup, cette anxiété, ça va se répercuter pas seulement sur le corps, mais aussi, du coup, dans notre cerveau. C'est fou. C'est marrant, tu parais pas stressée, tu parais très calme. T'es encore anxieuse ? Ça dépend des phases, mais globalement, beaucoup moins. Ouais, ça se voit, ça marche, la schwaganda et les adaptogènes. T'es ta propre pub, ma poule. J'adore. Moi, je vais super vite, tu sais. Moi, on dirait que j'ai pris de la coke depuis que j'ai petite, alors que non. Mais ouais, il va falloir que je me tape une plus grosse cure, je crois. C'est vrai que, après, ça m'arrive encore d'avoir des phases où, l'entrepreneuriat, c'est quand même hyper costaud en termes de stress et d'anxiété. Donc, il y a quand même des phases où je suis un peu moins sereine, mais globalement, je suis plus détendue qu'avant. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on gère tous différemment notre stress. Certains, comme moi et toi, je pense, en sont très conscients. J'essaye d'accueillir au max mon anxiété, comme j'ai parlé, de la ressentir. Et alors, moi, je la ressens surtout dans mon plexus solaire, mais j'en ai eu partout dans mon corps des signaux. J'ai eu des points de côté partout dans mes intestins, des diarrhées, le contraire, des douleurs musculaires, en veux-tu en voilà, partout dans mon corps, des douleurs de nerfs, et ça, ça fait super mal, des fourmillements, des douleurs articulaires, aux mains, aux pieds, une migraine, une hypervigilance, des pensées négatives, des troubles du sommeil, des problèmes de vessie sans aucun problème concret. C'est un truc de dingue, franchement, c'est fou. Il y a différents types de personnes, de profils de personnes qui connaissent du stress, non ? Oui, complètement. Il y a les personnes comme nous qui vont justement être très attentives et avoir des ressentis physiques, ce qui fait que, du coup, c'est plus facile de dire à ce moment-là, je suis stressée et là, j'ai un trop-plein et il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est badant quand même. Ce qui est hyper chiant, mais d'un côté, c'est aussi une chance. Oui. Là, dernièrement, je sais que j'en ai trop fait et que j'étais trop dans le doux et pas assez dans le slow et du coup, mon corps m'a clairement dit là, ma cocotte, il va falloir que tu fasses une pause. Et alors, toi, comment tu l'as ressenti ? Moi, c'est dans le ventre, directement. C'est où ? C'est plutôt les intestins ou c'est plutôt vers le plexus ? Ça commence par le plexus et ensuite, donc, c'est complètement, c'est une boule. J'ai l'impression que c'est une boule de feu, tu vois ? Oui, je vois. Et une boule de pétanque en feu, en particulier. Oui, qui est lourde. C'est important de les caractériser. Je trouve que c'est assez utile. Oui, je comprends. Ça va irradier, du coup, sur toute la partie intestin où je vais avoir un blocage de la digestion avec des ballonnements énormes. Donc, je me retrouve avec un ventre de femme enceinte terrible et du coup, crée encore plus de douleur et comme dans le sens inverse, la santé intestinale va jouer sur ton bien-être mental, du coup, c'est un cercle hyper mauvais. Oui, du coup, tu vas te triper un peu. Je comprends. Oui. Et c'est aussi sur mon sommeil. Oui, on est un peu similaire. Une copine. I hear you. I feel you. Amen. C'est clair. C'est clair. Mais après, tu as dit pas mal de choses que des personnes, dans lesquelles plein de personnes se reconnaîtront, je pense. On peut aussi citer tout ce qui est problème de peau. Voilà, tu es stressée, donc tu as une plaque d'eczéma qui sort. Ou de l'acné. Ou de l'acné, complètement, puisque c'est un... l'acné reste un phénomène inflammatoire et le cortisol, ça va augmenter l'activité des glandes sébacées. Donc, c'est top. Et après, pour répondre aux plusieurs typologies de personnes, du coup, il y a aussi des personnes qui ont du stress mais qui ne le ressentent pas et qui font du coup... qui ont un lifestyle qui leur permet d'évacuer le stress de manière assez facile et régulière, notamment par le sport parce que le sport, ça reste un très bon moyen d'éliminer le cortisol. Oui, le matin, hop là, boum, tu l'élimines de stress. Même le soir, si tu fais un stress un peu plus doux, qui vont par exemple méditer, bien manger, s'autoriser d'étendre repos, des activités qui leur font du bien comme on disait et qui les rassurent. Et du coup, c'est OK parce que le stress en soi, ce n'est pas censé être toujours négatif. Avoir une certaine dose de stress, c'est aussi positif pour ton organisme. Mais ces personnes-là, on va dire qu'elles ont du stress mais elles le contrebalancent. Donc ça, c'est OK. Et après, il y a la catégorie un peu intermédiaire où là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est les personnes qui vont avoir pas mal de stress au quotidien et soit par manque de temps, soit par manque de prise de conscience, vont rien faire en particulier pour calmer leur stress l'apaiser, etc. Et du coup, ça, c'est hyper pernicieux parce qu'à long terme, c'est là que les problèmes arrivent. Il y a des personnes qui vont me dire « Ah non, mais moi, j'ai vachement de stress. Je ne sais pas, je suis en M&A, n'importe. Et ou en conseil, je bosse de 8h à 23h et il n'y a pas de problème et je dors 5h par nuit et en fait, je me dope au café. Et qui vont me dire « Mais moi, je fonctionne hyper bien sous stress, je suis hyper stimulée, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais faire quelque chose. » En fait, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose parce que justement, on parlait de l'accumulation du stress à long terme, ça va créer plein de déséquilibres et ces déséquilibres, ça va créer des maladies à long terme comme le diabète, des problèmes cardiovasculaires, ça peut créer du coup, comme on en parlait, de la dépression, du burn-out, c'est plus connu et le développement de cancer. Parce que ça va créer une dégénération dans le fonctionnement des cellules et tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que le cortisol, ça rentrait dans le noyau des cellules et en rentrant dans le noyau des cellules, ça va altérer de manière temporaire ton ADN et donc du coup, ça provoque la dégénérescence de nos cellules. C'est fou. Ne battre tripons pas, ne battre tripons pas, il y a des solutions, on va en venir d'ailleurs. Exactement. Mais donc du coup, c'est hyper positif pour tout ça, d'être conscient des effets du stress. Ou d'apprendre à être conscient et c'est vrai que comme tu dis, cette dernière typologie de personnes, c'est des gens qui ne sont pas forcément connectés avec leur corps, soit parce qu'on ne l'aura pas appris, soit parce que c'est une protection qu'ils se sont créées et c'est vrai qu'il y a du travail. Il y a des gens qui ne seront jamais ouverts. J'en vois dans ma famille, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur truc, mais de toute façon, c'est à toi de prendre ton propre chemin. tu ne peux pas guérir les autres, c'est compliqué. Non, c'est vrai. Mais exactement, comme tu disais, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Oui, oui. Alors revenons à nos petits moutons, en tout cas, nos petits adaptogènes. En plus des solutions classiques, il y a des adaptogènes et des nervins qui peuvent venir nous aider. C'est quoi un nervin pour ceux qui ne savent pas ? Alors un nervin, c'est une catégorie de plantes qui va agir sur le système nerveux. Il y a différents types de nervins. Il y a des nervins qu'on consomme au quotidien, tu vois, typiquement le thé ou le café, c'est des nervins qui vont être appelés des stimulants et qui du coup vont stimuler le système nerveux pour avoir plus d'activités, notamment dans notre cerveau, dans nos muscles, etc. Ça, à long terme, en réalité, ça va un peu épuiser notre énergie vitale. Donc c'est en modération toujours. Après, il y a les nervins toniques. Les nervins toniques, ça va venir nourrir le système nerveux pour que... parce qu'en gros, le stress va un peu attaquer le système nerveux et tu vois, notamment dans notre cerveau, ça peut modifier la manière dont les informations passent. Donc du coup, les nervins toniques vont vraiment restaurer le système nerveux pour que toutes les connexions se fassent bien et que les nerfs fonctionnent à leur mieux. On va par exemple penser à l'avoine, à la centella asiatica ou ce genre de choses. Et la dernière typologie de nervins, c'est les nervins qui vont être relaxants et qui vont du coup avoir un mode d'action un peu plus rapide que les adaptogènes, parfois, au niveau du stress et qui vont du coup remettre un peu à zéro le système nerveux et qui vont relaxer. En fait, ça va nous faire passer du système nerveux sympathique au parasympathique. Et le parasympathique, c'est celui justement qui est en charge de la relaxation et de la digestion. D'accord, c'est intéressant. Assez intéressant. On dit que les adaptogènes, ça a une partie bidirectionnelle, c'est-à-dire ? Les adaptogènes, effectivement, c'est bidirectionnel dans le sens où ça va pouvoir s'adapter aux besoins d'une personne. Donc, tu vois, par exemple, la shwaganda, ça peut être très tonifiant et revitaliser une personne qui a besoin quand la personne est vraiment très fatiguée ou épuisée. Et une personne qui a besoin, au contraire, qui est surstimulée et qui, du coup, a besoin de se reposer ou de se relaxer, eh bien, ça va apaiser la personne. Donc, c'est des plantes qui sont assez intelligentes pour s'adapter aux besoins du corps à un moment donné. Wow ! Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, moi, on va dire que je suis dans un état d'épuisement, la shwaganda, ça va me revitaliser. Au contraire, si je suis en mode hyper spise, à courir partout, etc., ça va me calmer. Après, ça dépend aussi, du coup, des besoins à un certain moment de la journée. Le soir, ton corps a plus besoin de se poser, la shwaganda, ça va t'aider à mieux dormir. Mais si tu le prends le matin, au contraire, ça va te donner de la vitalité. Donc, c'est très intéressant. Et c'est pareil pour la pression sanguine, par exemple. Tu vois, il y a des adaptogènes qui vont baisser la pression et le rythme cardiaque si la personne en a besoin, alors que la même plante sur une autre personne va au contraire augmenter la tension et le rythme cardiaque. C'est hyper intéressant. C'est fou. C'est dingue. Je pense que mes auditeurs, ça va vous donner envie. C'est quoi les 4 R des adaptogènes en anglais ? Alors, les 4 R, c'est recognition, la reconnaissance. Parce qu'en gros, il y a d'abord dans le stress la phase de reconnaissance. OK, il y a un stress que j'identifie. Du coup, il va ordonner, comme on disait, au corps de sécréter certaines hormones et de se mettre en état d'alerte. Les adaptogènes, à cette phase-là, ils vont augmenter la rapidité de la réponse au stress. Donc, on va avoir une réponse beaucoup plus rapide. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de réponse. La réponse, c'est le corps va justement se mobiliser pour se battre contre l'élément stressant ou s'enfuir, en l'occurrence. Si on est contre un tigre, il va s'enfuir. Et donc, du coup, les adaptogènes, dans cette phase-là, ça va aider le corps à avoir une réponse beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, quand on est sous stress, on va avoir besoin de plus de glucose, comme on disait, mais on va aussi avoir besoin de plus d'oxygène pour venir nourrir et alimenter le cerveau et les muscles. Donc, du coup, ça va faire en sorte que nos bronchioles vont être plus dilatées par rapport à une réponse normale où on va dire que ça serait dilaté à 50 %. Là, c'est 100 % par exemple, tu vois. Ça va aussi booster le système immunitaire, nerveux, enfin voilà, plein de choses. Le troisième R, c'est la phase de récupération, donc recovery en anglais, où une fois qu'on a éliminé la menace, le corps, il va entamer un processus, on va dire, de retour à la normale et du coup, ça va par exemple être la baisse du glucose, la baisse du rythme cardiaque, etc. Et les adaptogènes dans cette phase-là vont aider à ce que tous les systèmes du corps reviennent à l'équilibre et à la normale. Ça va réduire cette phase de recovery, de convalescence, on va dire. Ça va réduire cette phase et ça va faire en sorte que ça soit plus efficace pour qu'on revienne vraiment à l'équilibre et qu'il n'y ait plus de reste et à éliminer ces hormones. Et ensuite, la quatrième phase, le quatrième R, c'est la phase de restauration où l'organisme va devoir éliminer et remettre en marche tout ce qui avait été mis sur pause ou tout ce qui a pu être endommagé par le stress. Et là, les adaptogènes vont venir augmenter la capacité du corps à se régénérer. Ça va aussi re-remplir nos batteries. C'est très important quand on est fatigué. Ça. Et ça va venir augmenter la capacité de nos batteries. Donc, on va être à la longue plus à même de gérer différents stress. Ça augmente notre capacité et notre résistance. Et donc, du coup, ça va recharger l'énergie vitale pour qu'on revienne finalement à l'homéostasie. Et est-ce que ça veut dire que les adaptogènes, ils nous aident dans les deux dernières parties principalement ? Non, dans toutes les étapes. Dans toutes, d'accord. OK. Donc, qui va nous aider par exemple dans la première étape le fait d'identifier le stress, il va nous aider comment ? Du coup, il va calmer l'identification du stress en mode, on ne va pas trop s'exciter non plus ? Comment ça se passe ? En fait, c'est juste que là, dans ce cas-là, dans la première phase, les adaptogènes vont aider à ce que notre réponse soit plus rapide. C'est-à-dire que, par exemple, le message entre ton cerveau et tes glandes surrénales et la rapidité à laquelle tes glandes surrénales vont sécréter du cortisol, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, ça va être plus rapide. Donc, on va être plus directement attentif et sur le qui-vive. D'accord, OK. Waouh ! Je fais beaucoup de waouh dans cet épisode. Et alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en tout cas, tu avais abordé le sujet, mais c'est que, contrairement à un certain médicament, les adaptogènes, ils ne prennent pas le contrôle du corps, ils respectent son intelligence et l'aident. C'est vrai que c'est fabuleux de pouvoir faire ça. Moi, je trouve ça fou. Exactement. C'est lié au fait, notamment, que les adaptogènes soient bidirectionnels. C'est que les adaptogènes, ça ne va pas venir se mettre à la place du conducteur. Ça va rester à côté et ça va t'apprendre à conduire. Très simple. Et comment il est... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Tu voulais finir avec ça, parce que moi, j'allais passer à d'autres questions, du coup. Bah non, du coup, c'est bon. Du coup, tu m'as coupé dans mon trip, merde alors. Comment ils aident les glandes surrénales ? Alors, ils vont aider les glandes surrénales, notamment parce que, justement, le stress, ça va agir sur la production de cortisol qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et en fait, quand on est sous stress chronique, on va arriver à un moment donné à un épuisement des surrénales parce qu'en gros, elles vont tourner à blanc. Elles ne vont plus réussir à produire de cortisol, mais elles ne vont plus non plus réussir à produire les autres hormones, type les hormones de les oestrogènes, la progestérone, etc. Et donc, du coup, les adaptogènes, ça va venir soutenir les surrénales pour éviter déjà une production continue de stress ou de cortisol, pardon, ou une production trop importante pour éviter que les surrénales... Exactement. Il n'y a plus rien et qu'elles tournent à vide et qu'après, ça installe une fatigue surrénale et c'est là où on va se sentir hyper fatigué, par exemple, où on va avoir des nuits très chaotiques où on va être incapable de gérer le stress et où tout va devenir un déclencheur de stress trop important. On va avoir, par exemple, ce qu'on appelle le brain fog, donc du brouillard. Le brouillard du matin. Pas du matin, d'ailleurs, ça peut être de tout le temps. Des problèmes d'immunité, etc. Alors, reparlons un petit peu de la consommation, de comment on les consomme. Il me semble que certains doivent être bues comme un thé et d'autres, tu peux les mettre dans ton yaourt ou ton smoothie ou ton latté, c'est ça ? Alors, ça dépend vraiment de la typologie de plantes parce qu'il y a certaines plantes, par exemple, comme le basilic sacré, qui sont des plantes qu'on va pouvoir faire infuser comme on ferait infuser des feuilles de thé. Le toulsie, c'est ça ? Oui, tout à fait. ça va très bien fonctionner en infusion et du coup, pas de souci. Et après, il y a certaines plantes où c'est un peu plus compliqué parce que par exemple, le reishi, pour vraiment extraire les principes actifs, il faudrait faire une décoction assez longue si on voulait le boire en infusion. Et en fait, dans la réalité, ce n'est pas toujours très pratique. Et donc, du coup, c'est pour ça que le consommé en poudre qu'on va ajouter du coup sur notre assiette, dans un latté comme tu disais ou autre, ça va être beaucoup plus pratique. Et aussi, ce qui est important, c'est que certaines molécules actives vont être extraites par l'eau, qui est un solvant particulier. Ensuite, d'autres qui vont être extraites par de l'alcool et autres. Donc, du coup, il y a plein de manières de consommer les plantes. Mais globalement, le fait de le prendre en poudre, on va avoir un spectre très large. Et je pense, parce que je me souviens que je commandais un chaga il y a, je ne sais pas, quelques années. Et ce chaga-là, il fallait le consommer en... C'était de la poudre, mais par contre, il fallait le consommer en tisane. Donc, je ne sais pas si ça aurait été le même effet que de le mettre sur ma salade ou mon latté ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, je pose la question comme ça. C'est-à-dire que tu faisais infuser, tu mettais la poudre dans une genre de mousseline et tu faisais infuser, c'est ça ? Oui, il faudrait que je te retrouve la marque. C'est une marque du Sud-Est. Enfin, pas du Sud-Est, mais par là. Il faudrait que je te retrouve. Oui, c'était ça. Ok. En fait, c'est juste que du coup, par le type d'infusion, par la méthode de l'infusion, tu vas extraire certains principes actifs du chaga. Mais tu aurais très bien pu le consommer en interne en mangeant la poudre. Donc, en fait, et après, c'est important du coup de respecter quand même les doses des adaptogènes. Et c'est aussi pour ça que souvent, on les consomme en poudre parce qu'il faut certains grammages et que du coup, si c'est en gélules, souvent, tu n'as pas assez de grammes. Par exemple, pour te donner une idée, moi, la Tilt Potion, je recommande 2 grammes par jour, ce qui est vraiment les proportions recommandées par tous les spécialistes des adaptogènes et les herbalistes cliniques. Et si on voulait mettre les 2 grammes en gélules, ça ferait à peu près 7 à 8 gélules à consommer tous les jours. Ah ouais ? Ça fait beaucoup de gélules. Non, mais c'est intéressant de... Ouais, d'accord. OK. Et donc, c'est pour ça qu'en général, les adaptogènes, c'est sous forme de poudre. Sauf si tu consommes un seul adaptogène, mais ça non plus, je ne le conseille pas forcément parce que tu vois, si on prend le cas de la rhodiola, la rhodiola, c'est une plante qui est très asséchante. Et donc, du coup, si tu as un dosha, par exemple, qui est déjà assez sec ou que tu as déjà des problèmes de sécheresse, notamment de la peau, des muqueuses, des yeux, etc., et bien en fait, ça peut, à un moment donné, si tu en prends pendant une certaine période, aggraver ces symptômes-là. Alors qu'à la base, toi, tu voulais prendre des adaptogènes pour te rééquilibrer et retrouver le bien-être, et bien en fait, ça va un peu faire l'effet contraire à un moment donné. Et donc, du coup, c'est pour ça que souvent, les adaptogènes, c'est dans des synergies avec plusieurs plantes parce que le fait d'avoir ces différentes plantes, ça va rééquilibrer les effets, éviter que du coup, ça soit trop desséchant ou trop réhydratant des tissus pour vraiment arriver à un équilibre et que tout fonctionne bien. Et ça va aussi, le fait de les consommer ensemble, ça va aussi booster l'efficacité des unes et des autres. Ouais, synergie quoi. Exactement. Et l'astragalus, t'en penses quoi ? Parce que c'est vrai que j'avais écouté un podcast il y a quelques mois et il en disait des merveilles. Ouais, c'est hyper intéressant l'astragal, notamment dans cette période en ce moment où on parle beaucoup de virus et où on rentre dans l'hiver aussi parce que justement, l'astragal, ça va pouvoir soutenir le système immunitaire donc on va être plus à même de se défendre et on va éviter un bon nombre de maladies. Donc ça pareil, à mettre en poudre sur sa salade ou son latté ou etc. Ouais, après on peut aussi le consommer par exemple en peinture. tu sais, c'est une macération de la plante dans de l'eau et de l'alcool et du coup, on va ajouter quelques gouttes dans un verre d'eau, dans une tisane ou peu importe. Alors c'est quoi le top 3 des adaptogènes contre l'anxiété ? Ça fait peut-être un petit touchy le potion justement ? Alors oui, il y en a certains qui en font partie mais après, ce qu'il faut comprendre et je trouve ce qui est important à dire, c'est que l'anxiété chez toi et chez moi, ça se ressemble un peu mais il y a plein de personnes chez qui ça va être très différent. Tu vois, il y a des personnes qui vont avoir des maux de tête quand ils sont anxieux et du coup, on ne va pas recommander les mêmes types de plantes. Tu vois, une personne qui a de l'anxiété et qui du coup a des douleurs au niveau de la tête, etc., ou des migraines ou du brain fog, je leur conseillerais par exemple de partir plutôt sur du basilic sacré parce que ça va avoir une affinité avec le cerveau. Mais après, de manière globale, les plantes adaptogènes qui sont également anxiolytiques, on va nommer par exemple la chouaganda qui du coup fait partie de la chicochène, la rhodiola aussi qui est super en tant qu'anxiolithique. Voilà, il y en a plusieurs mais mon top c'est quand même la chouaganda et la rhodiola. Et ce serait quoi l'adaptogène contre la fatigue chronique si sous-entendu qu'il puisse y en avoir un seul type, je ne sais pas. Ouais. Alors, je conseillerais plutôt l'héletérocoque parce que c'est un réénergisant mais qui est assez doux contrairement au ginseng où le ginseng ça va avoir un effet très fort, très yang et qui du coup à la longue peut au contraire créer un peu plus de fatigue, tu vois. Et là, l'héletérocoque, quand on va le prendre, on peut le prendre quand même sur une période assez étalée et ça va vraiment augmenter l'énergie vitale de manière assez douce. Pas du tout dans le côté nerveux, etc. et ça va éviter certains aspects négatifs qu'on peut retrouver dans le ginseng. Alors, j'avais une question sur l'adaptogène qui est recommandé pour se battre contre la grippe ou la gastro, par exemple, mais peut-être que c'est l'astragalus peut-être par rapport au système immunitaire. Exactement, l'astragal, c'est hyper important, intéressant et on peut aussi citer l'échinacée. Oui, c'est vrai. Alors, l'échinacée, c'est un peu, il y a certaines personnes qui le considèrent comme un adaptogène et d'autres non, mais ça reste une bonne plante même par exemple quand on sent qu'on commence à avoir des petits picotements dans la gorge et qu'on se dit ah tiens, il y a une petite angine qui arrive, on prend une teinture d'échinacée, c'est du coup en teinture plutôt, et on prend une teinture d'échinacée jusqu'à 90 gouttes par jour et en fait, c'est assez radical. Ah, c'est bien parce que c'est vrai que ça arrive, ça le... c'est une petite gorge là. Et ma dernière question, ça serait combien de temps par exemple si on prend ta cheat potion ou tu vois cette synergie contre l'anxiété, c'est des cures de combien de temps en moyenne ? En général, un peu comme pour tous les compléments alimentaires, c'est plutôt trois mois qui est recommandé. Même si on va ressentir des effets avant, l'idéal, ça reste trois mois parce que c'est le temps que le corps comprenne vraiment que ok, ça c'est mon équilibre, c'est là où je me sens bien et je le garde en mémoire pour que du coup, ça soit ma home base. Alors super, on va finir par un jeu de questions réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'as marqué ? Alors le dernier lit qui a vraiment marqué, c'était cet été, kilomètre zéro de Modankawa. Ça parle de quoi ? Ça me dit quelque chose mais... Alors, c'est très porté sur le développement personnel mais dans une histoire un peu romancée où en fait, c'est une femme qui part pour trouver un remède dans les montagnes du Népal, il me semble, dans les montagnes du Népal pour trouver des remèdes justement pour sauver sa meilleure amie qui est atteinte d'un cancer. Et elle doit trouver un certain manuscrit, elle se fait aider par du coup des communautés locales, etc. et elle fait un peu un voyage initiatique où elle est accompagnée par une personne qui va vraiment lui faire prendre conscience de plein de choses et je trouve que c'est très adapté à notre mode de pensée actuel et du coup hyper enrichissant en termes de pensée. Intéressant. Je le recommande. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous ? Qui comporte plusieurs aspects ou un ? Comme tu le sens, ce qui te vient là. Moi, j'adore les morning routines et donc du coup, je dirais faire des étirements, prendre ses adaptogènes et méditer ou faire du journalisme. Ton petit-déj idéal ? Un yaourt de coco avec du granola et des fruits. Une habitude à prendre ? Se reconnecter à son corps. Oh oui. Une habitude à supprimer. Être tout le temps sur son téléphone. Et pour le coup, je ne suis vraiment pas le bon exemple sur ça. Je crois qu'on ne l'est tous pas. On le sait, mais on ne l'est tous pas en fait. Il ne faut pas rêver. Typiquement, tu vois, se réveiller avec son téléphone, c'est clairement pas ouf mais la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le font. Bah ouais. Oh, puis c'est tout. Mince alors. On est humain. L'adaptogène à prendre régulièrement qui conviendrait à tout le monde ? La chocanda. La phrase que tu te répètes régulièrement ou tout le monde sera ? Alors, je le répète en anglais dans ma tête, c'est « you are enough ». En français, du coup, si on voulait traduire, ça serait « tu es assez ». Mais je trouve que c'est une phrase qui est hyper puissante et qui fait beaucoup de bien à entendre. Ouais, ouais, ouais. C'est dur à chaque fois à traduire. Je trouve que l'anglais, c'est vraiment une langue qui est pratique pour aller au fin fond des mots et des fois, en français, tu as du mal à trouver le mot. Tu vois, tu n'es pas assez. Bon, ça ne sonne pas comme en anglais, tu vois, mais on comprend le sens. Et c'est vrai que des fois, tu as envie de traduire quand tu entends des bonnes phrases mais tu ne sais pas trop comment le faire parce que ça n'a pas exactement le même sens. Je vois ce que tu veux dire. Où est-ce qu'on peut te trouver et toi et tes petits produits magiques ? Alors, sur Instagram, sur le site internet aussi. Et ensuite, je fais aussi du coup pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin des ateliers de personnalisation d'infusion où je travaille du coup avec les adaptogènes mais aussi d'autres plantes. Donc, si des personnes ont envie de créer quelque chose un peu plus personnalisé, c'est possible. Mais sinon, globalement sur Instagram, j'adore discuter par message et tout donc voilà. N'hésitez pas. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. J'étais ravie de cet échange. Ouais, c'était trop cool. Trop sympa. Ouais.